bonjour à tout le monde on a une question ce matin qui est excellente concernant les fruits pourquoi il y a des fruits qui tombent pourquoi il y en a qui tombent pas etc etc je vais essayer d'y répondre le mieux que je peux regardez bien ça c'est un prunier Stanley c'était je vais vous le faire le focus c'était une boule de fleurs il y en avait partout 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 l'an passé il n'avait pas produit beaucoup cette année il vient produire en malade il y avait des fleurs là partout 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 ici un arbre comme ça il a été premièrement c'est pas un arbre naturel c'est un cultivar il a été sélectionné pour produire des fruits le plus possible il produit à peu près dix fois trop de fleurs puis donc puis là à partir de là ça va commencer à baisser donc il produit énormément de fleurs parce que premièrement il y a une partie des fleurs qui sera pas pollinisée ça quand on met des sacs d'exclusion à maille fine les fleurs qui n'ont pas été pollinisées on les voit bien je vais refaire le focus on les voit bien ici sont tombés donc les premières fleurs si on en a ici aussi la première chute c'est ça c'est les fleurs qui n'ont pas été pollinisées ensuite parce que la pollinisation elle ne peut pas être 100% souvent elle est excellente mais elle n'est pas 100% bon on refait le focus ensuite de ça il y a des arbres qui vont être pas des arbres des fruits qui vont être infestés ici on a un charançon puis regardez là il s'est détaché tout seul ça c'est la marque du charançon on va faire le focus sur ma main ok ça c'est la marque du charançon c'est caractéristique c'est une demi lune comme on voit bien avec un petit point juste au bout de mon ongle donc il y a une partie des fruits qui vont être infestés après ça l'arbre peut pas rendre il peut pas faire plus de fruits que de feuilles ça n'a aucun bon sens là il faut qu'il soit capable de rendre les fruits à terme il va en rejeter il va y avoir des chutes de fruits puis il va y en avoir plusieurs puis un des signes qui est clair c'est que certains fruits comme ça vont se détacher tout seul d'autres fois ça ça va jaunir ça va se détacher tout ça là ça va tomber tout seul que vous faites de quoi ou non regardez là je tire pas je fais juste comme ça puis regardez là ça se détache tout seul fait que l'arbre commence à à rejeter des fruits les plus gros c'est ceux qui en principe vont se rendre à maturité regardez cela cela je tire dessus il est pris peut-être ça va être une prochaine chute de fruits que l'arbre va va se débarrasser de celui là voyez vous en principe là regardez là ça ça tombe tout seul voyez vous celle-là est encore pris bon maintenant si vous avez pas beaucoup de fruits vous pouvez les éclaircir moi là oubliez ça c'est impensable ici là écoutez il ya des milliers facile des centaines de fruits mais il y en a énormément c'est clair que je les éclaircirais pas ça ça veut dire qu'il va sur produire cette année il va produire au maximum de ses capacités ce qui peut pas rendre à terme il va l'avorter mais ce qui peut rendre à terme même si les fruits sont plus petits il va le faire ça ça veut dire que l'an prochain il fleurira pas là il fera pas de fruits ou pratiquement pas à moins que j'enlève tous les fruits de certaines branches comme ça il va pouvoir se faire des réserves puis produire l'an prochain mais on s'entend à l'arbre est bien trop gros pour que je commence à faire ça ça veut dire c'est une grosse année de prune l'an prochain je n'aurai pas ou presque pas donc si vous n'avez pas beaucoup de fruits ce que vous pouvez faire ça ça va finir par tomber laissez-y pas prendre du temps c'est puis de l'énergie pour faire ça ça donne strictement rien ici il y a trois prunes qui partent de la même place il y en a une belle deux petites tiens on peut enlever deux petites ici il y a deux prunes on regarde la plus grosse regardez là celle là je l'enlève ok on s'en va comme ça puis sur une section comme ça c'est pas comme des pommes là tu sais des pommes je laisse cette distance là entre deux pommes ça les fruits sont plus petits je peux en laisser un peu plus regardez là il y en a une belle ici elle est mal formée mais c'est pas un insecte qui a fait ça puis regardez là c'est il y en a trois petites une en dessous une autre là à deux petites tiens je laisse la belle j'en ai une belle là une belle là ça théoriquement là regardez là une là une là une là je n'ai plein d'autres là pour enlever celle du milieu fait que je laisse à peu près je sais pas 8 10 centimètres si j'ai le goût de jouer là là je le fais juste pour vous autres parce que c'est clair je la ferais pas dans ce table là je commence par enlever les fruits qui ont été piqués ça c'est le charançon la prune ça c'est sûr on ne jette pas ça à terre on met ça dans la poubelle ou on met ça dans le compost de la ville après ça on enlève les petits fruits qui vont avorter de toute façon puis qu'est ce qu'on laisse on laisse le beau fruit ça c'est si vous n'avez pas beaucoup à faire bon dans la vraie vie ben ils vont se ramasser les plus petites ils vont se ramasser dans le sac dans le sac d'exclusion où ils vont se ramasser à terre on a ici un bel exemple là regardez là tout ça ça va finir par tomber regardez ça tient pas là j'ai pas besoin de forcer regarde ça ça va tomber ça va se ramasser dans le sac ça il est encore pris mais il va tomber parce que c'est celle là qui est la plus belle je peux l'enlever voyez-vous là dans tout ça il en reste une belle ici je n'ai deux vous pouvez laisser ça va faire deux petites si je fais ça il va en avoir une grosse au lieu de deux petites regardez là regardez comment c'est facile ça va tout tomber tout seul ça quand j'éclaircie ben je coupe pas mal plus de chances qu'ils fleurissent dans ce coin là l'an prochain mais là c'est peine perdue là vous voyez pas tout ce que je vois là mais ça n'a pas de bon sens fait que tiens on voit un autre d'autres bouquets floraux regarde moi ça là ça ça va tomber ça va se ramasser dans le sac regardez il y en a qui sont plus petits mais qui sont pris ça va juste faire des petits fruits ne donne rien de les laisser là on enlève ça puis on regarde regardez là dans tout ça là je n'ai deux beaux celle-là puis celle-là fait que j'enlève ça j'enlève ça ça c'est si je veux les éclaircisses sinon ça va tout tomber une autre façon de faire c'est juste de shaker on fait ça les petites celles qui n'étaient pas bien prises vont tomber on enlève une coupe d'autres puis c'est fini tiens ça c'est si ça vous tente si vous avez le temps si c'est bien décide là fait qu'on s'en va comme ça fait que c'est comme ça que ça pousse fait que sur dix fleurs il y avait des fleurs partout 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 de là 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 il y en avait peut-être vingt trente fleurs de là là ben comme c'est là j'ai laissé un deux trois quatre cinq six fruits je n'ai laissé d'autres il devait y avoir vingt trente fleurs de là là j'ai quatre fruits trois fruits pas mal ça que l'arbre est capable de rendre à terme fait qu'à peu près il va rester peut-être je sais pas un fruit des fois deux par dix fleurs ça c'est 100% normal fait plus de fleurs parce que c'est ça il va se faire manger des fleurs par des oiseaux par des insectes il y a des fleurs qui seront pas pollinisées il y a des il y a des petits fruits qui vont être qui sont trop il sera jamais capable de les rendre à terme mais il en fait toujours plus pour arriver à produire au maximum j'espère que ça répond bien à vos questions bonne journée à tout le monde il fait un temps absolument magnifique il fait frais j'espère que vous avez puis ça c'est magnifique frais à passer pour jouer dans le jardin j'espère que vous allez passer du temps à jouer dehors aujourd'hui merci au revoir